Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour, c'est le thème de la litigation finance, le financement de contentieux, si on traduit cette expression anglo-saxonne en français. On va découvrir cette classe d'actifs qu'on peut appeler classe d'actifs, cette litigation finance avec Sidney Horry qui est directeur général et cofondateur d'Ivo Capital Partners à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Sidney. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On en parle avec vous parce que vous êtes une des rares sociétés de gestion en France agréée par l'AMF, c'est ça Sidney ? Oui absolument. A pouvoir investir justement dans le financement de contentieux, litigation finance en anglais. Je pense qu'on est beaucoup à découvrir ce que c'est ce soir avec vous Sidney. Donc il ne faut pas hésiter à partir du point de départ pour nous expliquer effectivement comment ça fonctionne et en quoi c'est une classe d'actifs et comment cette classe d'actifs se caractérise justement pour un investisseur. Le litigation finance consiste à financer une entreprise ou un cabinet d'avocats afin de couvrir les frais relatifs à un procès ou un arbitrage. En contrepartie, le financeur perçoit une partie des dommages d'intérêt. C'est la définition stricto principe. Oui oui et on comprend bien intuitivement effectivement ce que c'est. Comment ça fonctionne ? Après l'activité elle est née. Je vous fais un peu l'histoire, l'historique sur la classe d'actifs. C'est né en Angleterre et au Royaume-Uni dans les années 80 et ça s'est surtout développé aux Etats-Unis à partir des années 2000. Et là on a vu vraiment une dynamique nouvelle, assez impressionnante même. Et depuis l'industrie s'est pas mal structurée. On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent ce financement alternatif pour préserver leur trésorerie notamment. Et on voit les cabinets d'avocats aussi utiliser l'outil beaucoup plus largement parce que 40% disent avoir utilisé l'outil litigation en 2020. Et c'était 7% ce chiffre-là. C'est les cabinets d'avocats américains et anglais. En Europe continentale, il y a un potentiel. On sent bien qu'en France on a une place à prendre. Mais pour le moment c'est en train de prendre petit à petit. Le marché c'est 100 milliards. Aujourd'hui 5% est adressé. C'était 1%. Donc c'est 5 fois plus. Et pourquoi la France particulièrement ? J'en discutais avec les invités hors antenne juste avant. Je leur disais que la France c'est une place d'arbitrage très importante dans le monde judiciaire. Oui, c'est une place importante exactement dans l'arbitrage. Au même titre qu'est Londres et New York. Donc c'est une place qui est considérée comme une place sophistiquée. Et beaucoup d'acteurs sur la partie arbitrage viennent justement régler leur litige à Paris. On va comprendre la logique pour l'investisseur. Mais évidemment pour ceux qui sont en contentieux, les cabinets d'avocats ou les industriels qui sont souvent face à des contentieux judiciaires, les procès coûtent de plus en plus cher. On veut protéger sa trésorerie. Ça vous le disiez, c'est un phénomène important du côté des industriels. Est-ce qu'il faut mettre en parallèle aussi l'émergence des class actions aussi peut-être ? Dans le monde anglo-saxon et puis aujourd'hui en Europe, Sydney ? Absolument. Alors on s'est positionné sur différents types de litiges. Oui, c'est ça. Donc aussi bien des ruptures abusives de contrats, des violations de propriétés intellectuelles, des fraudes et aussi des actions collectives sur différentes thématiques. Et oui, nous on a voulu avoir un positionnement global pour pouvoir demain financer des procédures, des procès, que ce soit dans n'importe quel type de juridiction, n'importe quel type de secteur et un peu partout dans le monde. Garder cette mobilité, cette agilité. Mais alors comment vous faites ? Parce que vous êtes des financiers. Alors je comprends, il y a la logique de financement, mais comment vous faites pour choisir des dossiers ? Sur quels critères juridiques, entre guillemets, est-ce que vous sélectionnez vos dossiers ? Comment ça se passe si on prend un exemple concret peut-être ? Oui, juste peut-être une étape au-dessus, c'est le sourcing. Oui. Parce que comme tous les sujets d'aide privée, l'important c'est l'origination et le sourcing qu'on va avoir. Donc on a vraiment essayé de développer le sourcing depuis 2013, depuis qu'on s'est intéressé à cette classe d'actifs. Et donc c'est surtout les caminets d'avocats, qui sont des gros pourvoyeurs en venteur de cas, parce qu'ils connaissent l'outil litigation. On a les entreprises aussi, parce qu'on discute avec des directeurs financiers, des directions juridiques, et aussi d'autres acteurs de litigation avec qui parfois on peut faire des co-investissements. Et on est identifié justement sur telle ou telle niche des business, ça dépend. Oui, bien sûr. Comment vous choisissez, vous, ces dossiers ? Alors il faut les sourcer effectivement, mais il y a des bons dossiers, des moins bons dossiers. Comment ça se passe justement ? Comment on construit un portefeuille avec ces produits-là, Sidney ? Alors dans un premier temps, on va dire comme un actif traditionnel, où il y aurait un actif action que vous connaissez au marché obligataire, On fait une analyse, donc on fait une évaluation du cas. Donc à la fois on a des experts en interne, et souvent on utilise des expertises externes quand on va sur différentes juridictions ou types de cas. Et donc là-dessus, après nous, on donne une évaluation. C'est une analyse de risque, vous êtes des investisseurs crédit chez Ivo Capital Partners. C'est votre métier d'analyser les risques en l'occurrence. Ivo, on est un pur acteur du crédit à haut rendement. Et donc on a vu sur cette activité-là, quelque chose d'intéressant et qui est comparable à ce qu'on fait sur l'activité corée, c'est qu'on voit et on essaye d'identifier des situations où les entreprises, pour des raisons non justifiées, ont des difficultés à trouver du financement par les voies traditionnelles. Et donc typiquement, les établissements financiers ne financent pas des frais d'avocat ou des expertises qui sont liées à une procédure. Donc là-dessus, ça crée forcément des rendements élevés pour nos investisseurs avec des risques qu'on arrive après à arbitrer et à juster. Comment ça se passe ? Il faut avoir quand même un nombre de dossiers en portefeuille important. Et puis l'intérêt, si on regarde ça en tant que classe d'actifs, déjà l'idée, c'est que cette classe d'actifs, elle est corrélée à aucune autre finalement. Quand on est investisseur global financier, il n'y a aucune corrélation entre ces procès et le reste du marché, pour dire les choses. C'est complètement décorrélé de l'économie mondiale. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est même la seule activité, on va dire classe d'actifs qui est décorrélée des autres. On voit bien que toutes les classes d'actifs actuellement sont corrélées entre elles, du fait d'environnement de Taubard. Là, tout monte en même temps. Parce que demain, on a un choc de taux. Le marché actions obligataire, même immobilier, on aura forcément une correction à un moment donné. Sur cet actif, c'est des logiques qui sont idiosyncratiques, on va dire, qui sont liées au cas. Et là-dessus, c'est comme ça qu'on arrive après à construire un portefeuille, même à l'intérieur de ce portefeuille, de la décorrélation, parce que les types de cas sont très différents. Chaque procès est complètement indépendant d'un autre. On peut avoir un exemple d'un dossier dans lequel vous vous impliquez, comment ça fonctionne ? Bien sûr. Alors, on est toujours du côté des victimes. Donc nous, on va financer une entreprise qui a subi un préjudice. Et donc, on va essayer de l'aider à se défendre et à te faire valoir ses droits. Et donc, on a financé, on est positionné sur un cas assez emblématique, c'est le cas des opioïdes aux Etats-Unis. Bien sûr. Et donc, c'est un cas assez impressionnant. Pour vous sachiez, ce médicament a fait près de 450 000 morts aux Etats-Unis, sur les 20 dernières années. C'est un scandale sanitaire national ? C'est un scandale sanitaire majeur. Oui, oui. Majeur. Et donc, nous, sur ce cas-là, on soutient des municipalités, des villes, qui ont subi un préjudice gigantesque, on l'estime à près de 50 milliards de dollars, parce qu'elles ont dû supporter des coûts de traitement et d'hospitalisation élevés. Et donc, là-dessus, on voit que le litigation leur a permis de lutter à armes égales avec ces fabricants de médicaments. Oui, bien sûr. Et donc, au final, on arrive avec des accords avec ces fabricants et qui vont servir à la fin aux actions qui ont été menées aux civils, où on voit depuis une dizaine d'années, il y a des victimes qui vont essayer de faire valoir leurs droits et qui presque systématiquement sont déboutées. Je rappelle, cette crise des opioïdes aux Etats-Unis, parce qu'en Europe, on n'en prend pas forcément la mesure, on ne le vit pas de la même manière, mais certains économistes expliquent qu'elles participent à l'affaiblissement, par exemple, de la force de travail, de la capacité de travail aux Etats-Unis. C'est un sujet national, c'est un sujet économique, c'est un sujet majeur. C'est ce que vous dites, parce que dans le préjudice, il y a bien entendu, et dans le préjudice financier, dans les 50 milliards que je vous citais tout à l'heure, il y a exactement ce déficit de productivité que ça a généré. Et sans parler de tous les traitements liés à la dépendance, etc., à ce médicament-là. Quand on est investisseur, on s'interroge sur le risque qu'on porte et puis le rendement qu'on peut espérer, l'horizon de temps aussi, éventuellement. Alors, sur les rendements, on a des rendements qui sont comparables aux private equity, avec des multiples de 1,5 fois à 2 fois l'argent investi. Après, à l'intérieur des portefeuilles, il y a un éventail de performances sur les cas, sur les single case, qui peut être assez large. Donc voilà, c'est comparable aux private equity. Sur les durées d'investissement, c'est souvent plus court, c'est 3 à 5 ans. Et donc, on a souvent des débouclements après 3 ou 5 ans et des remboursements. — Encore une fois, il faut beaucoup de dossiers dans un portefeuille. On compte statistiquement sur quelques dossiers que vous allez gagner, enfin que les parties que vous financez vont gagner pour obtenir ce type de rendement. Il faut que chaque dossier soit gagnant ? — Il faut avoir beaucoup de dossiers dans un portefeuille, parce qu'il peut y avoir une asymétrie sur les retours qu'on peut observer. Dans nous, dans les portefeuilles, on a eu même un cas où on a eu un multiple de x30 par rapport à l'argent. C'est dire l'écart qu'il peut y avoir sur des cas, d'où l'intérêt de diversifier, comme dans toute logique. À l'enquête de portefeuille, c'est aussi notre métier sur la partie côté, vous savez. Et donc, on choisit des cas en fonction des juridictions, ce que je vous ai dit, secteur d'activité, type de cas, taille de cas et aussi durée éventuelle, potentielle d'écart. — Il y a de la finance pour tout. Merci beaucoup, Sidney, d'être venu nous voir pour nous faire découvrir, effectivement, ce monde du litigation finance, le financement de contentieux, très anglo-saxon au départ, mais vous en êtes le représentant, là, sur le marché français, Sidney Horry, directeur général et cofondateur d'Ivo Capital Partners, qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce soir en direct sur Bsmart. Très bon début de soirée. On se retrouve demain à 12h30. Merci.